Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo consacrée à la mesure du déphasage. Le déphasage entre deux tensions de même fréquence mesurées par un oscilloscope. Ça c'est une photo d'un oscilloscope numérique qui n'est pas analogique. Sur l'écran, on voit deux océogrammes, une tension 1 en jaune et une tension 2 en bleu. Est-ce que ces tensions sont en phase? Non. Deux tensions sont dites en phase de même fréquence si les deux atteignent leur sommet à une même date, atteignent leur creux, leur minimum à une même date et s'annulent en même temps à une même date. Pour ne pas oublier, l'écran d'un oscilloscope classique est formé de dix divisions horizontalement et de huit verticalement. Qu'est-ce qu'il me visualise? Une tension. Donc, l'axe vertical, c'est l'axe des tensions électriques U, et l'axe horizontal, c'est l'axe des temps. Voilà deux tensions en phase. On dit que ces deux tensions ne sont pas déphasées, ou bien leur déphasage est égal à zéro. Des tensions en quadrature de phase. Que veut dire des tensions en quadrature de phase? Regardez ces deux tensions. La bleue atteint son maximum lorsque la tension de couleur jaune est nulle. Cette tension bleue devient nulle, la jaune est arrivée au maximum. La tension bleue est minimum, l'autre est nulle, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des tensions déphasées de π sur 2, de 90 degrés, ou ce qu'on appelle quadrature de phase, c'est-à-dire la différence dans le temps et le quart d'une période. Tensions en opposition de phase. Que veut dire en opposition de phase? Lorsque l'une atteint un maximum, l'autre atteint un minimum, et vice-versa. Voilà deux tensions en opposition de phase, c'est-à-dire le déphasage temporel, correspond à la moitié d'une période, de là jusque-là, c'est la période divisée par 2. Comment je peux savoir quelle tension est en avance sur l'autre? Regardez ces deux tensions, U1 et U2. Je dois choisir deux arcs de même tendance. Que veut dire de même tendance? Soit les deux arcs sont croissants, soit les deux arcs sont décroissants. Donc, je prends, par exemple, ces deux arcs croissants, je dis, ce sont deux arcs de même tendance. L'arc qui coupe l'axe des temps avant l'autre est en avance sur l'autre. Comment je peux comprendre ça? Si celle-là est la date zéro, ça, c'est la date, disons, 1,8. Et donc, cet arc a coupé l'axe des temps avant l'autre. Ou bien, je peux dire, la courbe qui atteint son sommet avant l'autre dans le temps, ça, c'était un, ça, c'était deux, et on avance sur l'autre. Par suite, la tension 1, U1 qui est en jaune est en avance par rapport à la tension U2 qui est en bleu. Ou bien, sur la tension U2 qui est en bleu. Regardez maintenant la jaune. Je prends deux arcs de même tendance. Un arc bleu, un arc jaune. Les deux sont croissants. Quelle tension coupe l'axe des temps avant l'autre? C'est la bleu. Donc, la tension U2 en bleu est en avance de phase sur la tension U1 en jaune. Ou bien, je dis que U1 qui est la jaune est en retard sur U2. Comment je calcule ce défasage? Par la relation suivante. 2π d sur D. C'est quoi, petit d? C'est le nombre de divisions entre deux arcs de même tendance. D, c'est le nombre de divisions correspondant à une période temporelle. Je regarde ici. Quel est le nombre de divisions du défasage? Correspond au défasage, petit d. C'est de ce point jusqu'à celui-là. Donc, une division, deux divisions. Donc, petit d est égal à deux. Quel est le nombre de divisions correspondant à une période? C'est de creux à creux. C'est une, deux, trois, quatre, cinq, virgule cinq divisions. Donc, je peux dire ici que le défasage, c'est deux π par deux sur cinq, virgule cinq. Ou peut-être sur six, plutôt. Si je regarde la moitié de là jusque là, c'est un peu moins que six. Ça, c'est la moitié d'une période. De ce zéro bleu croissant à ce zéro bleu décroissant. C'est la moitié d'une période. Une division, deux divisions, deux virgule neuf divisions. Donc, une période de là jusque là, c'est cinq virgule huit divisions. Une, deux, trois, quatre, cinq virgule huit divisions. Donc, c'est deux π fois deux sur cinq, virgule huit. Si je regarde de là, c'est encore le défasage. Il est de un virgule huit divisions de là jusque là. La jaune est en avance sur la bleue. U2 qui est en bleu est en retard sur U1 ou bien U1 est en avance. Le défasage, c'est deux π par 1,8 sur une période qui est une division, deux divisions, trois, quatre, cinq, virgule huit. Si je regarde de là, c'est deux π par, de là, disons jusque là, c'est une virgule quatre division et ainsi de suite. Donc, je dois la chercher de cette façon. Comment voir encore cela? Vous avez tous chez vous Géogèbra à la maison. Je peux générer une tension U1 égale à trois sinus T. Voilà. Ça, c'est U1. Je peux utiliser un curseur. Le mettre, par exemple, là. Mettre moins 10 jusqu'à 10. Ça, c'est le curseur. Créer une autre tension U2 qui est égale, si la première, ici, U2, c'est 2.3, disons, sinus de T plus A. Voilà. 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 Voilà ces deux tensions. U1 et U2. Bon, je peux lui choisir une couleur rouge. Bon, c'est pas beau, ça va. OK. Bon, celle-là. Voilà. Je peux prendre. Je peux prendre. Je peux prendre. Je peux prendre de là jusque là, par exemple. Je peux voir le déphasage. C'est une division virgule 5. Une division virgule 5. Une période, c'est de ce zéro jusqu'à ce zéro. C'est 6,28. Comment je sais que c'est 6,28? Parce que là, c'est, vous savez très bien, U égale U M sinus oméga T plus phi. Le oméga égale à 1. Le oméga, c'est 2 pi sur la période. Puisqu'il est égal à 1, donc T égale 2 pi. Voilà. Ces deux tensions, leur déphasage est en train de varier au cours du temps. Ici, la tension 1 est en avant sur U2. La tension U2 est en avant sur U1, et ainsi de suite. Je peux prendre encore ces deux tensions que moi, j'ai tracées avec Python. Je peux changer la phase. Voilà deux tensions en opposition de phase. Voilà deux tensions en quadrature, lorsque l'une est maximum, l'autre est nulle. Ici, la tension bleue, c'est-à-dire U2. Et en avant sur U1. Voilà. Maintenant, c'est U1 qui est en avant sur U2. Si je reviens maintenant à mon travail qui est là. Si je prends des dipôles RL. Voilà un dipôle RL. De quoi il est faux? Un GBF de fréquence 500 Hz. Une bobine d'inductance L égale 120 mH. Et un conducteur omique de résistance 500 Ohm. J'ai mis ici l'entrée d'un oscilloscope rouge et la masse. L'entrée 2 d'un oscilloscope en bleu et la masse de l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'il y a en train de visualiser la voie 1 en rouge? U, A, M. C'est toujours de l'entrée jusqu'à la masse. Bon, je me demande qu'est-ce qu'il y a entre l'entrée et la masse. Je peux dire la bobine et le conducteur omique. Je suis en train de regarder avec un oeil droit. D'une autre façon, avec un oeil gauche, je peux dire qu'entre A et M, si je prends l'autre chemin, il y a le GBF. Donc, plus facilement, si je vous dis quelle est la tension visualisée entre A et M, vous allez me dire UG. La tension 2, qu'est-ce qu'elle me visualise? La tension entre l'entrée 2 et la masse. Qu'est-ce qu'il y a entre B et M, le conducteur omique, UR. Donc, UG la voie 1, UR la voie 2. Et là, n'oublions jamais. UR égale R fois I. Donc, UR est proportionnel à I, ou bien, comme on dit encore, UR est l'image de I. Un oscilloscope ne me fait pas voir une intensité. C'est un voltmètre. Donc, il me fait voir une tension. Et par suite, pour visualiser l'évolution de I, il suffit de voir UR qui est proportionnel à I. Voyons ces tensions. Voilà. La rouge, c'est UG. La bleue, c'est UR, c'est-à-dire l'image de I. Qu'est-ce que je vois ici? Pour deux arcs de même tendance, UG est en avance sur I. Et par suite, dans le cas d'un dipôle RL, j'aurai toujours UG en avance de phase par rapport à I. Si je prends un dipôle RC. Voilà un dipôle RC. Un GBF en mode sinusoïdal, en fonction sinusoïdale de fréquence 500 Hz. La sortie, elle est là, marquée par un point. Donc, le courant est orienté arbitrairement positif dans ce sens. Un condensateur de capacité à microfarad. Un conducteur de 400 Ohm. Et l'oscioscone. Entre A et M, qu'est-ce que je visualise? La rouge et la masse. UG. Entre B et M, la bleue et la masse, qu'est-ce que je visualise? UR. Donc, UG et UR qui est l'image de I. Voilà. Si je regarde UG qui est la rouge et UR qui est en bleu, bon, je vois pour deux arbres de la tendance que UR est en avance sur UG. I est en avance sur UG ou bien UG est en retard sur I. Donc, dans le cas d'un dipôle RC, UG est en retard sur I. Voyons un dipôle RLC. Voilà. Je vais changer celle-là. Je vais la mettre 20 millihendres. Si je prends cette tension, j'ai une inductance L, un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique. J'ai placé un milliampère-mètre ici. Le GBF en mode sinusoïdal est avec une fréquence de 484 Hertz et j'ai choisi des valeurs pour L, pour C et pour R quelconques. Qu'est-ce que je vois? Pour ces valeurs ainsi choisies, je regarde la bleue, c'est UR, l'attention dessinée en rouge, c'est entre A et M, c'est-à-dire UG. Donc, je suis en train de voir UG par rapport à I parce que UR égale RI proportionnelle à I. Vous connaissez la chanson? Bon, si je regarde là, qu'est-ce que je vois? Que UR est en avance sur UG ou bien UG est en retard sur I. Bon, et quelle est la valeur de l'intensité marquée par le milliampère-mètre? C'est 24,8. Je vais changer celle-là. Au lieu de 20, je vais mettre 80, disons. Si je regarde, ça change. Je vois que la tension rouge, c'est-à-dire UG, est en avance sur UR. Et je vois que UR, ici, elle devient petite. Donc, dans le premier cas, UG était en retard. Maintenant, UG est en avance. Je vais choisir une autre valeur. Au lieu de 80, moi, j'ai fait mon calcul, je vais choisir 40. Bon, si je regarde ici, qu'est-ce que je vois? Pour des valeurs de L, de C, bien déterminés, avec F, je vois que dans un cas très particulier comme celui-là, UG et I deviennent en phase. Et l'intensité devient de 25,6 milliampères. Et donc, c'est l'intensité la plus grande. N'oubliez pas, un ampère mètre m'indique l'intensité efficace. Tous les multimètres m'indiquent les valeurs efficaces. Et je vois ici que dans ce cas, l'intensité est la plus grande. dans le cas d'un circuit RL, UG est en avance sur I. Dans le cas d'un circuit RC, UG est en retard sur I. Dans le cas d'un circuit RLC, les trois cas sont possibles. UG peut être en avance sur I. UG peut être en retard sur I comme UG et I peuvent être en phase. Et dans ce cas, si je remarque, UR aura l'amplitude la plus grande, c'est-à-dire l'intensité efficace, dans ce cas, qui traverse le circuit serait la plus forte. Avec ça, je termine aujourd'hui cette capsule vidéo juste pour vous rafraîchir la mémoire. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage FR